Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable journée. En fonction de là où vous étiez cet après-midi, vous avez peut-être eu un petit peu plus de chance que d'autres puisque le ciel était beaucoup plus nuageux sur l'ouest qu'ailleurs. Mais rassurez-vous, dans les prochaines heures, le ciel va vraiment s'équilibrer avec une meilleure distribution des nuages pour demain, c'est promis. En fait, aujourd'hui, nous étions entre cette perturbation sur l'ouest et cet anticyclone sur la mer du Nord. Anticyclone qui va petit à petit prendre l'avantage. Et donc, dans les prochaines heures, de moins en moins de nuages sur tout le pays. Avec du vent qui restera vraiment discret. Et les seuls courants d'air que nous allons avoir, ce seront des courants d'air qui viendront principalement du Nord-Est. Et donc, assez frais, puisque vous le voyez sur cette carte, les masses d'air sont assez fraîches. Au plus, on va vers l'Est. Par exemple, demain, nous aurons maximum 6 degrés à Berlin l'après-midi. Nous aurons le double dans le sud de la France. Ou là, 12 degrés de Bordeaux jusqu'à Nice, demain en milieu de journée. Bon, revenons chez nous. Dans les prochaines heures, je vous le disais, nous allons récupérer de très belles éclaircies. Encore un petit peu plus de nuages, surtout sur le Nord-Ouest. Mais le temps restera sec. Les quelques gouttes qui y sont tombées cet après-midi nous quittent déjà. Donc, un temps sec dans le courant de la soirée. Un temps sec aussi pour tout le monde cette nuit. Avec de très belles éclaircies. Au plus, on ira vers l'Est. Vraiment un ciel dégagé sur tout le flanc Est du pays. Sur le centre et sur l'Ouest, encore un petit peu plus de nuages. Mais je vous le disais, pas de pluie prévue cette nuit. Et alors, les températures vont vraiment suivre le dégradé du ciel. Au plus, nous allons aller vers l'Est. Au moins, il y aura de nuages. Et donc, les températures vont chuter, piquer du nez. Sur les hauteurs ardennaises et dans les cantons de l'Est, il fera jusqu'à moins 5, moins 6 degrés cette nuit. Sur la partie centrale aussi, il va geler dans le courant de la nuit avec moins 1, moins 2 degrés. En revanche, en bord de mer, sous les nuages, là encore 4 petits degrés en milieu de nuit. Voici la carte pour demain matin. Comme vous pouvez le voir, pas de pluie pour commencer la journée de demain. Encore un peu plus de nuages sur l'Ouest et sur le centre, c'est vrai. Sur l'Est, demain matin, de très belles éclaircies déjà. Et vous le voyez, ces éclaircies vont prendre petit à petit de plus en plus de place l'après-midi. Nous allons tous pouvoir profiter d'un franc soleil. Seulement quelques nuages qui resteront accrochés, notamment sur les régions proches de la frontière française. Mais là aussi, rassurez-vous, vous pourrez profiter de très belles éclaircies. Et en plus, demain, il va faire un peu plus doux qu'aujourd'hui. On va gagner 1 ou 2 degrés par endroit. Comme vous le voyez, nous allons avoir jusqu'à 12 ou 13 degrés sur la partie centrale de notre pays. Par exemple, 13 degrés demain à Mézières dans le Hainaut, près de Mons. 12 au Coq sur nos plages ou encore à Genève en province de Liège. 11 degrés à Fouches en province de Luxembourg, sur la partie sud du pays. Et 8 degrés à Salme-Château en Ardenne. Mais donc, avec le soleil, le temps sera vraiment agréable demain tout au long de la journée. Et d'ailleurs, nous allons garder ce temps anticyclonique pour terminer cette semaine des congés de carnaval. On ne peut pas se plaindre. Le temps a été plutôt agréable et il va le rester, comme vous le voyez ici. Vendredi, un franc soleil dans un ciel bleu et toujours de la douceur, puisque les maximas varieront entre 8 et 13 degrés. Pour la journée de samedi, quelques nuages réussiront à arriver sur le nord-ouest du pays. Mais vraiment, ils resteront cantonnés principalement sur l'ouest et sur le centre. Nous allons quand même garder de très belles éclaircies et surtout, le temps restera sec. En revanche, il fera déjà un tout petit peu plus frais samedi, avec maximum 10 degrés sur le centre du pays. Et ça va encore un peu se refroidir à partir de dimanche, puisque nous serons toujours protégés par ce bel anticyclone qui continuera donc à nous apporter du soleil. Mais comme il aura légèrement bougé, il va nous apporter des courants d'air plus frais, qui viendront principalement du nord et donc des courants d'air polaire qui feront chuter le mercure. Dimanche, malgré ce franc soleil, nous aurons à peine entre 5 et 7 degrés. 5 à 8 degrés pour la journée de lundi, avec un peu plus d'humidité dans l'air et donc le retour de quelques nuages. Mais un temps qui devrait rester sec. Et ces nuages disparaîtront déjà mardi grâce à un nouvel anticyclone. Pour mardi et pour mercredi, et d'ailleurs pour une bonne partie de la semaine prochaine, un beau temps d'hiver, anticyclonique, un franc soleil dans un ciel presque totalement bleu, avec jusqu'à 7 degrés pour la journée de mardi et 9 pour la journée de mercredi. Allez, on croise les doigts pour que les modèles restent figés sur ces prévisions. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie, une très belle nuit également. Demain, nous serons le jeudi 3 mars. Le soleil se lèvera à 7h23. Aujourd'hui, nous étions le 2 mars. Et donc j'ai choisi une citation d'Alain Chanfort, né à 2 mars. La voici. Dans la société, l'honnête homme est une variété de l'espèce humaine. Et je vous laisse à présent avec Yann-Anthony Nogues et votre magazine, coûte que coûte. A très bientôt.